Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à parler d'authentification et notamment ici dans cette vidéo de déconnexion. En effet si on retourne sur l'application, par rapport à ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo, on peut voir qu'actuellement je suis connecté en tant que emilien.simblog.fr du coup c'est plutôt cool, mais pour l'instant j'ai aucun moyen de me déconnecter et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour gérer la déconnexion au sein de Symfony, on va se rendre à nouveau dans notre security.yaml et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ici logout et qu'on va simplement lui dire voilà le pass pour ce logout ça va être security.logout. Une fois qu'on a fait ça, la logique impose que l'on veut créer du coup un contrôleur, donc on va l'appeler public function. logout, donc logout cette fois-ci ne va rien retourner et on va simplement lui dire nothing to do here. Trois petits points. Parce que concrètement le logout va être géré de A à Z avec Symfony. On peut également du coup mettre en place la notation route pour qu'il sache du coup que lorsque le security.yaml on va faire appel au logout, il sait qu'il doit aller du coup dans cette route, mais cette route n'existe pas encore. Donc on va relier justement la route au contrôleur comme on le fait d'habitude et pour ça on va lui donner du coup comme URL déconnexion avec 2N c'est mieux et comme name on va lui donner du coup security.logout et en méthode on va même pouvoir partir sur du get uniquement. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas plus compliqué et on va simplement pouvoir gérer la déconnexion au sein de Symfony. Alors concrètement si je fais un F5 ici et que je vais dans ma navbar, on peut voir qu'une action s'est rajoutée et que cette action s'est logout. Et on peut voir justement en bas à gauche que ça me renvoie vers slash déconnexion. Donc concrètement si tu tapes slash déconnexion ici ou directement ici, ça va nous déconnecter. Donc ce que je vais pouvoir faire ici c'est cliquer sur logout et là on voit justement que je ne suis plus connecté. Et d'ailleurs mon affichage a changé juste ici. Alors ce qui va être intéressant, je vais me reconnecter rapidement. C'est de pouvoir mettre justement une petite condition juste ici en disant par exemple déconnexion. Donc on va aller ici dans mon header. Voilà. Ah merde, je ne peux pas cliquer juste ici. Par contre on va y aller à la main. On va mettre header et là je vais mettre action. Alors où est-ce qu'il est action ? Et là ce que je peux faire c'est tout simplement mettre pass security.lockout. Et on va mettre ici déconnexion. Concrètement si je fais un F5, on va se retrouver ici avec. Alors ça n'a pas l'air d'être le bon. Action, voilà ça doit être celui-là. Il doit y avoir des affichages différents en fonction du mobile. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement mettre ici pass. Et on va mettre security.lockout. Et on va mettre ici déconnexion. Concrètement si je fais un F5, j'ai ici déconnexion. Si je clique, je suis déconnecté. Donc concrètement c'était tout pour cette vidéo sur la déconnexion. Donc c'est très simple. C'est un petit chapitre au sein du coup de la partie security de Symfony. Bien sûr il te dit ici si tu veux customiser ton logout. Tu peux écrire toi-même ta logique. Nous ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va se contenter du coup du système de logique classique de Symfony. Donc voilà j'espère que cette petite vidéo sur la déconnexion t'a plu. N'hésite pas justement à liker si ça t'a plu. N'hésite pas à partager. N'hésite pas également à me laisser un avis ou un commentaire tout simplement. Si tu as par exemple une question. Et n'hésite pas également à t'abonner pour suivre la suite de la série. Mais également suivre la suite de la chaîne YouTube. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Et on va voir justement quelque chose d'assez intéressant. On va voir comment mettre en place la fonctionnalité. Se rappeler de moi justement au sein de la connexion. De notre application. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501